Je m'appelle Pasi Moubalama, je suis la coordinatrice de EDPROFEN, Action et Initiatives de Développement pour la Protection de la Femme et de l'Enfant, qui est en fait une organisation de défense des droits des femmes basée à Goma. Comme vous le savez, l'Est du Congo a été caractérisé par des conflits depuis maintenant plus de deux décennies et malheureusement les femmes sont les premières victimes de ces conflits armés et donc on essaie d'accompagner psychologiquement les survivantes des violences sexuelles qui sont vraiment affectées par cette guerre. On essaie en même temps de faire prendre conscience aux femmes et aux populations, aux communautés par rapport à leurs droits en tant que citoyens, mais surtout savoir comment les revendiquer. EDPROFEN travaille sur des questions parfois sensibles parce que le travail que nous faisons, c'est souvent d'essayer de dénoncer différentes violations de droits humains et en dénonçant parfois nous touchons à des intérêts de certaines personnes influentes, telles que les militaires, la police. Et en fait, en faisant ce travail ou en touchant à leurs intérêts, on est ciblé d'une façon ou d'une autre. Par exemple, EDPROFEN, il n'y a pas très longtemps, a rédigé un grand rapport sur l'exploitation sexuelle des enfants. Et par rapport à l'exploitation, l'enquête a montré que parmi les auteurs, il y avait les militaires, il y avait la police, il y avait certains agents de l'ANER qui étaient impliqués directement comme des clients ou des détenteurs de maisons de tolérance. Et pour nous, en dénonçant cela, on a reçu des menaces de certaines personnes qui, en fait, ne voulaient pas qu'on dénonce cette situation. Alors, notre bureau, une fois, a été attaqué. En fait, on a connu des vols des ordinateurs dans le bureau. Et à un moment, on se sentait vraiment en insécurité par rapport au travail que nous faisons. Et c'est comme ça qu'on a fait recours à la protection internationale à GOMA pour, en fait, qu'ils essaient de nous montrer comment est-ce qu'on pouvait mieux se protéger ou renforcer le mécanisme de protection à notre bureau. Donc, on a suivi différentes formations et on pense que ces formations nous ont beaucoup aidés. Maintenant, on a nos staffs qui sont formés et qui, en fait, de leur côté aussi, forment d'autres membres de communautés, notamment nos points focaux dans différents territoires où nous intervenons. Et on pense que cela nous a aidés énormément. Merci.